Le seul nom qui nous a été donné du ciel, les noms qui est au-dessus de tout esprit, les noms qui nous enseignent parce que ton nom c'est l'enseignement. Tous ceux qui ont porté ton nom seigneur, tu leur as donné ton identité. L'identité céleste, l'identité qui change l'homme intérieur afin que nous puissions vivre l'éternité avec toi parce que tu es Dieu. Tu nous as trouvé dans les ténèbres, tu nous as ramené dans ton royaume pour que nous puissions voir ta grandeur parce que tu es Dieu. Bénis ces moments afin que tu puisses nous parler parce que tu es le roi des gloires. En ton nom, Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prendre la Bible rapidement. Nous allons continuer notre enseignement. Comme j'avais dit la fois passée, ça ne sera pas possible pour nous de répéter les enseignements de dimanche avant que ce soit juste un petit rappel et continuer l'enseignement. Donc ici, nous sommes dans notre passage clé de Néhémie, passage clé par rapport à la lutte contre les mauvaises oeuvres, les oeuvres mortes. Néhémie chapitre 1er, je commence à partir du verset 2. Un ami, l'un de mes frères et quelques hommes arrivaient à Juda, je le questionnais au sujet des juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il m'a répondu, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de nos pauvres. Le mirail de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant les dieux de cieux. Je saute, je prends le chapitre 2. Le chapitre 2, je commence à partir du premier verset. Au mois de Nisson, la 21e année du roi Atarzercée, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi m'a dit, pourquoi as-tu mauvais visage ? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je l'ai répondu au roi que le roi vive éternellement. Comment n'aurai-je pas mauvais visage lorsqu'elle avile ? Où sont les sépulcres de mes pères et détruites et que ces portes sont consumées par le feu ? Et le roi m'a dit, que demandes-tu ? Je priais les dieux de cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi Angida vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rébâtisse. C'était une bonne résolution. Je prends le verset 9. Je me rendis auprès du gouverneur de l'autre côté du fleuve et je leur remis le lettre du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Verset 10. « Sambala, le horonite etobija, le serviteur ammonite, Léon a pris eu un grand plaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. » C'est ce qu'on a dit les dimanches. Les dimanches, je vous ai montré que les mauvaises œuvres, c'est lié à la chair. Et que si ta chair va à chaque instant demeurer dans des milieux du monde, vouloir ou pas, la chair aura toujours tendance à suivre le monde. Mais si tu as mis ta chair dans les choses des dieux, dans des jeux, dans des prières, dans l'enseignement, ta chair aussi va obéir à ton esprit. Ici, j'avais en fait donné le type de l'homme fort, le type de l'esprit comme étant négne. C'est pendant la chair et l'âme qui vont se liguer ensemble contre l'esprit alors que tu écoutes la parole de Dieu. J'ai typifié cela comme étant « Sambala et Tobija » pour montrer que c'est la chair, quand elle est liée avec ton âme, ils vont commencer à te pousser pour que tu pêches. Donc c'est ce qu'on a vu le dimanche. Et nous avons dit qu'une personne qui demeure dans la fermeté, dans la décision, parce que tu écoutes l'enseignement, tu ne tomberas pas dans le piège de Sambala et de Tobija, qui n'est rien d'autre que la chair que tu possèdes. Alors aujourd'hui, nous allons voir un autre élément, un autre élément par rapport à toujours Sambala et Tobija. Je suis dans le livre toujours de Néhémie. C'est ce qu'on va aussi progresser pour le vendredi, parce qu'on voit au fait ici les œuvres mortes. Je vous ai montré que les œuvres mortes le dimanche par rapport à Sambala et Tobija, c'est le « me prier », c'est le « de plaisir ». Un corps, une chair qui n'aime pas la prière, vouloir ou pas, elle va avoir en fait ses déplaisirs d'aller prier. C'est pour cela que tu vas voir, au lieu de venir au culte, tu vas donner des excuses. Non, je ne viens pas parce que j'ai un programme. Je ne viens pas parce que je dois avoir tel. Il y a toujours une raison. C'est parce que la chair a les petits plaisirs. Il ne trouve pas plaisir dans tout ce que tu fais dans les choses des dieux. et c'est la chair qui t'amène là-bas. Il va toujours trouver un moyen pour se dire « je suis fatigué, je n'ai pas mangé, j'ai beaucoup travaillé ». Donc, il y aura toujours des éléments comme ça parce que la chair ne veut pas que tu puisses demeurer dans les choses des dieux. Quels sont encore d'autres éléments que la chair peut faire ? Je suis dans Néhémie chapitre 4. Remarquez. Néhémie chapitre 4. Je commence à partir du verset 4. Ça, c'est maintenant Ça, c'est maintenant de la part de Néhémie. Je prends le verset 3, c'est bien. Je peux commencer à partir du premier verset, mais je prends le verset 3. Et je descends. Tobija, l'harmonite, était à côté de lui et il dit qu'il battait seulement. Si un rhénant s'élance, il renversera leur muraille de pied. Parce qu'ici, c'est Néhémie qui parlait à une autre personne, là, au verset 1 et 2, pour lui dire qu'on va commencer, en fait, à rebâtir. Je vous ai dit, dans nos vies, il y a toujours un élément qu'il faut rebâtir. C'est-à-dire, là où tu es faible, il faut chercher comment rebâtir cela, pour que tu puisses surmonter, au fait, cette faiblesse. Tu ne peux pas rester dans la faiblesse tout le temps. Tu dois surmonter la faiblesse. Tu dois faire un pas. Quand tu tombes, ne reste pas là-bas. Lève-toi et continue la marche. Ce que tu fais, ça s'appelle rebâtir, au fait, sa vie spirituelle. C'est très important. Maintenant, ici, Néhémie, ils vont commencer, en fait, à rebâtir. Et ils ont dit, en fait, aux gens qui étaient tout autour. Et voilà, maintenant, Tobie, j'adviens, il dit, « Oh, si vous commencez à rebâtir, je crois, même un renoncement viendra pour faire tomber cela. » C'est-à-dire, votre construction ne sera pas solide. Donc, il méprisait la vie ou la résolution que Néhémie avait. C'est ce que ton corps fait. Quand tu prends la décision de jeûner, quand tu prends la décision d'entrer en prière, parce que tu peux entrer en prière pendant trois jours sans pour autant être en jeûne, vous êtes d'accord ? C'est-à-dire, tu prends la décision, tu dis, à partir, par exemple, d'un jeudi soir, je veux prier pendant une heure ou deux heures. Je prends deux heures. Et le vendredi, je veux me réveiller à quatre heures. Je veux prier parce que je vais rester à la maison. Et à neuf heures, je vais encore prier. Et puis, ça, ça s'appelle, en fait, discipline. Tu vas entrer dans une discipline, dans la prière, comme ça. Pendant trois jours, vous aurez toujours cette énergie spirituelle en vous. Parce que là, vous avez pris une discipline spirituelle. Vous voyez ? Maintenant, ici, Mémé voulait reconstruire le murail. Ils ont commencé. Mais voilà une personne qui décourage. C'est ça que ta chère fait. Ou d'autres personnes. Tu as envie de continuer dans l'enseignement, mais il y a toujours quelqu'un qui t'empêche d'exceller. Ça peut être même dans la famille. Ça peut être même dans la famille. Il y a toujours ceux qui découragent. Ils te découragent pour que tu ne puisses pas commencer. Mais non, il peut amener n'importe quel discours. Mais si tu décides dans ton cœur, comme on l'a dit, parce que c'est l'esprit qui décide, parce que c'est toi, Néhémie, et ton esprit, si tu décides dans ton cœur de faire la chose, fais-le. N'écoutez pas les hommes. Si c'est Dieu qui te convainc, il ne faut pas écouter les hommes, fais-le. Tobija. Le verset 3. Tobija l'Amonite était à côté de lui, et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un rena s'élance, il renversera leur murail de pierre. 4. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Ça, c'est maintenant Néhémie qui prie. Tu vois? Parce que ces gens ont méprisé, en fait, l'œuvre que Néhémie faisait. Maintenant, Néhémie prie. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leur insulte sur leur tête et livrez-le au pillage sur une terre où ils soient captifs. Simple. N'épardons-le pas leur iniquité. On parle d'iniquité. Je vous avais donné la fois passé la différence entre l'iniquité et le péché. C'est pas? N'épardons-le pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Là, on comprend que c'est Tobija ici. Et Sambala n'est rien d'autre qu'une personne qui est païenne. On est d'accord. Pourquoi? Parce que le péché d'un païen ne peut pas être pardonné. Vous voyez ça? Une personne qui est encore dans le péché, comme un pardon païen, tu ne peux pas recevoir, en fait, les pardons du péché. Maintenant, il faut que ton esprit soit converti. Il faut que ton esprit soit scellé avec la parole pour que ta chair suive. Vous voyez? Donc, si c'est la chair qui prend le dessus, donc, quelque part, tu n'es pas encore converti. Vous voyez? Voilà. Je continue. Le verset 6. Nous rébâtîmes la murale qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Donc, bien qu'il y ait de mépris, mais Néhémie a construit quand même le murale. Bien que ta chair t'empêche d'exceller, mais le fait que tu viens toujours dans la prière, le fait que tu écoutes toujours l'enseignement, vouloir ou pas, jusqu'à un jour, ta chair va se mettre. Vous voyez ça? C'est parce que tu continues. Il ne faut pas, au fait, te suivre la chair. Continue toujours à faire ce que Dieu t'a donné dans le cœur par l'enseignement. Vous voyez? Donc, Néhémie, ici, il n'a pas suivi tout ce que Tobie Jaït Sambala disait. Lui, il construit. Maintenant, il va bien. Nous rébâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ses travaux. 7. Mes Sambala, Mes Sambala, Tobisha, les Arabes, les Ammonites et les Astoniens furent très irrités. Alors que ce que nous faisons, c'est pour le bien d'Israël. Mais pourquoi eux, ils sont irrités? Vous voyez? Ils furent très irrités en apprenant que la réparation de murs avançaient et que le brèche commençait à se fermer. Est-ce que vous voyez comment est-ce que la chair peut être dans la colère parce que tu l'as amenée en jeûne? J'ai déjà vu une personne qui était en jeûne depuis trois jours et juste après le jeûne, tellement que la chair était en colère, la chair voulait manger. Et la personne a mangé alors qu'il fallait commencer par le thé, le pain, mais dès que la personne avait faim, la personne a mangé directement quelque chose de solide. Et la personne a eu un problème au niveau de sa chair. Tout ça, c'est parce que le corps veut réagir avec irritation. Vous voyez? C'est parce que la chair était en fait dans ce qu'on appelle le jeûne, tu l'as amenée au temps de la prière et puis du coup, une personne qui veut se concentrer, cela veut dire tu ne vas pas regarder les Facebook, tu ne vas pas regarder tout ce qui est distraction YouTube, tu vas demeurer dans la concentration pendant par exemple trois jours. Et la chair, tellement qu'elle est irritée, tu vas voir, si tu n'es pas fort dans ton esprit, le jour où tu vas revenir, tu vas rester pour peut-être deux heures devant ton portail. Deux heures pour regarder des théâtres. Tu vas dire, ah ok, j'avais déjà pris mes trois jours, mais là que je suis sorti, tu restes devant les théâtres. Les théâtres bizarres, où on nous dit qu'il ne m'aime pas pendant deux heures. Or, en réalité, si tu viens de faire une concentration, il faut garder cette atmosphère. Si tu ne gardes pas l'atmosphère, tu vas perdre encore l'énergie que tu avais. La chair va te dire, voilà, tu as fait ton jeûne, maintenant, est-ce que tu peux me laisser regarder le théâtre ? Tu vois ? Ça, c'est sans mal. Parce que c'est irritant. Parce qu'il est, en fait, irrité. Vous voyez ? Il est irrité par rapport à ça. Tu vois ? Il est irrité par rapport à ça. Alors, du coup, la chair prouve que ce n'est pas, en tout cas, ce n'est pas, en tout cas, les temps. Vous voyez ? Et là, du coup, la chair va s'irriter. La chair s'irrite. parce que tu as réparé. Vous imaginez ? Parce que tu as juste réparé. Tu as réparé quoi ? Ta vie chrétienne, tu voulais exceller, mais la chair n'est pas contente. L'âme n'est pas contente. C'est pour ça, il faut t'accrocher. Parce que tu ne peux pas sortir de zœufs remontes si tu ne t'accroches pas. Parce que la chair va toujours t'attirer vers le monde et c'est à toi d'attirer la chair vers la barre. Vous voyez la différence ? C'est à toi d'attirer. Tu n'as pas de choix. Tu dois attirer. Dans le verset 7, mais Sambala, Tobija, le arabe, les arabes, pardon, les ammonites et les asdoniens furent très irrités en apprenant que la réparation de mûres avançait et que le brèche commençait à se fermer. Les travaux avançaient. Une personne qui était attachée. Tu ne savais pas avancer dans les choses des dieux. Il n'y avait pas de bénédiction. Mais plus il y a de bénédiction, c'est ta chair qui te convainc. Il y a des brèches qui étaient ouvertes, mais non se fermer. C'est un autre terme. Il y avait des portes spirituelles, des malédictions quelque part, des liens de famille. Vous voyez ça ? Maintenant que ce brèche-là, c'est fermer. Pourquoi ? Parce que tu as réparé. Mais la seule personne qui viendra d'abord te combattre, ça sera ta chair. Ça sera ta chair. J'ai donné une écriture la fois passée. C'est pour cela qu'on va donner au fait ce proverbe qui dit « Ô toi, l'homme qui avait vomi, tu rentres à ce que tu avais vomi. » dont la chair a besoin d'y rentrer dans le monde. Mais si toi, tu n'es pas discipliné, il va te ramener. Némi a fermé des brèches. Il a réparé le mur. Dans nos vies, nous aussi, nous réparons nos vies par l'enseignement. Nous fermons des brèches parce que nous croyons qu'un enfant des dieux qui met en pratique la parole des dieux, tu vas fermer des brèches de la famille. Que ce soit de brèche de l'ennemi, que ce soit de brèche des amis. En d'autres termes, si quelqu'un te voulait du mal parce que dans ton cœur tu as rempli l'enseignement, vouloir ou pas des brèches vont se fermer. C'est ce que nous croyons par rapport à Matthieu chapitre 12 verset 43. Quand l'esprit mauvais quitte le corps d'une personne, il va se promener et il dit « Je rentrerai dans ma maison là où j'étais chassé pour voir si c'est vide. » Et cet esprit revient et il trouve que la maison était vide, balayée. Il n'y a pas d'enseignement. Du coup, l'esprit dit « Non, je ne veux pas entrer seul, je vais aller chercher cet autre esprit pour que nous puissions maintenant investir le cœur de cet homme. » Vous voyez, c'est parce que la porte de brèche n'était pas fermée. Parce que la chair va toujours s'irriter. la chair quand tu la mets dans les choses des dieux. Elle va toujours s'irriter. C'est à toi de l'amener par force. Parce que je vous ai toujours dit que la chair c'est comme une femme. On est d'accord ? C'est comme un enfant, c'est comme un esclave. Un esclave, la façon que tu la mènes, il ne va pas vouloir. L'esclave aimerait que tu puisses l'amener comme lui il veut. Un enfant, si tu la mènes à l'école pour apprendre pour son bien, cet enfant va commencer à pleurer. Pourquoi ? Parce que l'enfant veut rester à la maison. Il veut rester à la maison pour ne rien faire. Vous voyez ça ? Alors que c'est pour son bien. Quand tu dis à un enfant va étudier au lieu de regarder des films au lieu de jouer à Mario si c'est à Mario comment on dit ça ? C'est à Mario ? Mario. À Mario si c'est Mario. Moi je dis à Mario. Au lieu de jouer Mario Nintendo tu vois ? Tu le dis ? Nintendo c'est de 18h à 19h mais à partir des 19h tu dois aller étudier. Tu dois aller dans des bibliothèques au lieu de regarder les autres c'est une pensée que j'avais vue la fois passée c'était une très belle pensée j'ai aimé ça. Une dame qui dit à ses enfants au lieu de regarder les autres à la télé tout le temps au lieu de rester là regarder des films regarder des choses à la télé aller étudier parce que demain c'est vous qu'on va regarder. Ça j'ai aimé. Vous voyez ? C'est vraiment une pensée non. Parce que si tu étudies et que tu mets beaucoup de bagages en toi demain tu seras une personne que les autres vont commencer à regarder. Donc ça c'est non. Donc un enfant que tu veux amener dans cette dimension cet enfant va commencer à pleurer. Pourquoi ? Parce que l'enfant veut rester dans des distractions. Il va se mettre à s'irriter. Tu vois ? Ça c'est la chaîne. Donc Sambala et Tobija qui est représenté comme étant la chaîne s'irrite. S'irrite pourquoi ? Parce que tu as réparé le mur et que tu as fermé les brèches. Or des brèches ici j'ai dit ça peut être une vie qui était avant. Des brèches ici ça peut être des mauvais esprits au niveau de la famille. Ça peut être des mauvais esprits que toi tu dois fermer. Ça peut être des liens de famille que toi tu dois fermer. Ça peut être aussi des ex. Ex. Vraiment là ex. si tu as encore des numéros des téléphones et des ex. Vouloir ou pas c'est une porte ouverte. Pourquoi je dis frère ? C'est une porte ouverte. Ma soeur. Pourquoi ? Parce que vouloir ou pas l'ex viendra toujours les choses de passé. Or toi tu es dans le présent. tu dois avancer. Tu ne peux pas reculer. Or un ex viendra toujours pour te rappeler dans le passé. Or toi tu n'es plus dans le passé. Tu vis maintenant avec ton mari dans le présent pour aménager tes futurs. Alors si tu te rappelles des choses du passé comprends que dans ton présent tu décris ton futur. Le fait que tu te rappelles tout le temps de ton ex dans le présent cela veut dire que tu détruis ton futur. L'ex c'est une porte une brèche qui s'ouvre que tu dois réparer que tu dois fermer sinon un jour ça va sortir ça sera ton sambala et ton couple et là ça sera terrible parce que là tu ne sauras plus comment sortir et plus grave encore ça arrive à chaque fois que tu discutes avec ton mari ou ta femme ou ton fiancé et c'est là-bas que tu rentres dans les ex ça c'est grave donc cet ex là c'est au fait de la porte une brèche qui s'ouvre pour te détruire sans les savoir si tu es en Christ et Jésus et que tu as déjà ton mari tu ne peux pas avoir les numéros de ton ex non à moins que cet ex vienne par exemple où soit un médecin je ne sais pas où et que tu l'avais vu quelque part dans ton hôpital peut-être tu peux appeler dans les cas de sanité mais tout ce qui est conversation du passé non non parce que l'ex il reste toujours dans le passé il ne faut pas considérer ça comme étant un moyen pour rentrer dans le passé que le Seigneur nous bénisse pour cet élément là donc du coup ici Sambalatobi janeux les arabes les ammonites et les asidoniens furent très irrités en apprenant que la réparation de murs avançait et que le brèche commençait à se fermer écoutez ils s'éliguèrent ils s'éliguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage c'est ce que j'ai dit tout à l'heure quelqu'un qui était dans le jeûne tu as fini le jeûne et puis tu poupes les corps s'irritent parce que le corps a besoin de manger vouloir ou pas tellement que le corps a besoin de manger il dit à l'âme on fait quoi on mange oui ok et puis la chair mange trop douce et là tu as un problème d'un instant en réalité c'est vraiment s'attaquer à elle-même vous voyez parce qu'ici le but de mauvaises heures je ne veux pas voir ça dans une autre personne je veux voir ça en moi-même c'est comme ça que j'essaierai de guérir de mauvaises heures vous voyez dans une personne qui sort d'une ancienne vie tu ne peux plus rentrer là-bas si tu sors d'un temps par exemple de prière tu sors d'un temps de jeûne il ne faut plus regarder des choses qui te remettaient dans le monde si tu es déjà sorti de la pornographie il ne faut plus rentrer là-bas et c'est tout que tu as à jeûner pour que Dieu puisse te délivrer il ne faut plus rentrer dans la pornographie non parce que la pornographie c'est aussi des mauvaises oeuvres ça détruit de coup ça détruit tu ne peux plus rentrer là-bas c'est pour cela Dieu a permis que toi Néhémie toi Esprit entre dans la dimension de rechercher la face de Dieu pendant trois jours pour que tu puisses avoir l'autorité sur la chair et l'âme et c'est comme ça que tu vas le contrôler et tu ne tomberas plus sur la pornographie la pornographie détruit beaucoup de jeunes la pornographie détruit beaucoup de couples aujourd'hui toutes les femmes sur TikTok toutes les femmes sur Youtube sont dénudées dénudées et c'est comme si Satan avec tous ces démons ils se sont décidés dans leur monde d'avance forcément une danse si pas une danse alors deux danses pour toute la terre remarquez que les danses aujourd'hui c'est tout le pays danse la même chose en tout cas les femmes c'est toujours au niveau de la hanche on ne comprend plus on ne comprend plus c'est parce que l'ennemi veut séduire davantage et ils commencent déjà à enlever leurs habits ils le laissent vraiment tu peux rester nu mais soit disant tu es habillé ma réalité tu es nu vous voyez donc si tu veux suyer tes pensées ta conscience là-bas vouloir ou pas la chair aura la supériorité sur toi les Sambala et les Tobija vont s'irriter contre toi c'est grave j'ai vu une personne qui était qui aimait en fait boire et la personne a dit que je vais entrer dans un temps de la concentration chercher la face des dieux et cette personne quand elle est sortie de son temps de prière il dit ok je veux essayer en essayant cette personne était vraiment chaos pourquoi pas parce que la personne a exagéré encore par rapport à ce qu'elle prenait avant ça c'est la colère de la chair la chair s'est dit ah trois jours deux semaines un mois tu avais pris le temps de la concentration attends tu vas voir et là quand tu ressers la chair va t'amener au-delà à l'excès il y a toujours l'excès qui arrive quand il y a excès comprends que c'est la colère de la chair c'est Sambala et Tobija qui s'irrite je ne sais pas si vous voyez comment je marche c'est Sambala et Tobija c'est parce que ta chair c'est l'ennemi et toi esprit tu dois avoir la force pour diriger la chair qui est ta femme quand j'ai dit l'ennemi ici quand tu laisses la chair dominer sur toi alors tu n'auras pas la force la chair va t'amener en fait c'est comme ça que la chair devient mais si toi tu as la parole et que tu domines ta chair la chair devient comme un enfant c'est-à-dire un partenaire vous voyez ça la chair devient un partenaire que toi tu conduis et il t'aide ou elle t'aide pour avancer c'est très important un dernier élément avant de vous laisser des questions par rapport à ça le verset 9 nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leur attaque je ne sais pas si vous avez vu ça la Bible je réponds nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leur attaque quelle attaque attaque de Sambala et de Tobija qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont d'abord prié après avoir prié ils ont établi nuit et jour jour et nuit des gardes vous voyez ça un enfant des dieux si tu veux vaincre les désirs de la chair si tu veux vaincre les oeuvres mortes il te faut mettre des gardes si tu n'as pas des gardes tu vas déborder tu vas déborder que ce soit même pour regarder la télé tu dois mettre des gardes tu dois te discipliner pour dire que l'intérêt à partir de 21h je ne regarde plus tu dois être discipliné tu dois avoir une personne qui reste à la télé tu vas commencer la télé 21h tu regardes la télé jusqu'à 2h du matin qu'est-ce que tu cherches 2h du matin qu'est-ce que tu cherches parce qu'à 7h là il n'y a plus des émissions normales c'est juste des émissions bizarres tu regardes la télé de 21h jusqu'à 2h jusqu'à 3h du matin ça ne va pas ça c'est la distraction par contre si tu entres dans la prière ne fait-ce que pour une heure tu vas voir la chair va dire je suis fatigué je ne saurais pas je dois dormir il est déjà 20h demain je vais aller au boulot mais parce que c'est la distraction tu vas jusqu'à 2h vous voyez ça ça c'est la chair ce samba là est obligé vous voyez ça c'est samba là est obligé donc en réalité la chair n'aime pas les choses spirituelles c'est pour cela il te faut des gardes tu dois limiter ta chair limiter même les conversations au lieu de trop parler au téléphone parce que normalement la chance nous prouve qu'une personne qui reste tout le temps au téléphone vouloir ou pas un jour tu aurais un problème ça vous savez les téléphones que nous avons avec tout ce qu'il y a à l'intérieur comme matière rester longtemps au téléphone c'est pas bien pour la santé ça vous le savez donc une personne qui reste chaque jour au délà de 2h 3h au téléphone c'est pas bon pour la personne vouloir ou pas mais remarquez que la même personne chaque jour c'est difficile de rester une heure dans la présence de Dieu c'est parce que la chair ne veut pas prier la chair n'aime pas prier mais tu peux rester au téléphone mine de rien mine de rien tu restes 2h 2h tu parles avec telle personne tu coupes tu parles avec ça passe tu vas tu parles ne parles à Dieu pourquoi est-ce que ça te dérange ne fais qu'une heure ça te dérange parce que Samala et Tobija ne sont pas disposés pour prier c'est pour cela Jésus a dit à prier et aux autres il a dit vous ne savez pas prier avec moi ne fais qu'une heure c'est vrai ça ne fais qu'une heure c'est parce que la chair quand elle se lit avec l'âme se finit là si ton esprit n'est pas solide avec l'enseignement tu ne seras pas éduqué au fait de ta chair c'est très important donc ici il nous faut des gardes des gardes comme j'avais dit la fois passée c'est vraiment les temps de prière les temps de jeûne la lecture biblique tu médites la parole des dieux tu dis je vais commencer à lire la bible calmément même commençons par le psaume je veux lire si je ne comprends pas je peux appeler le frère Roger ou d'autres ministres pour qu'ils puissent m'aider à comprendre cette éducation tu peux commencer à le faire mais tu vas voir que lire la bible tu ne sauras pas tu ne sauras pas pour méditer mais tu peux rester au téléphone lire seulement des commentaires des commentaires d'une émission soit disant il y a un musicien du monde qui ne prend pas soin de sa fille vous voyez un musicien du monde qui ne prend pas soin de sa fille et qu'il a dit quelque chose contre sa fille parce qu'il avait mis des tatouages de sa fille et puis il l'a enlevé les gens sont restés trois heures du temps vous imaginez trois heures du temps on lit c'est le mot comment disant de commenter tu peux rester là-bas trois heures du temps et puis tu rigoles ça c'est facile mais vas-y prends la bible tu ne seras pas une heure c'est parce que la chair c'est sambalatobija c'est sambalatobija on a besoin que notre chair se soumet à la parole de Dieu c'est pour ça c'est à toi d'éduquer ta chair il n'y a personne qui va t'éduquer tu vas dire Seigneur aide-moi Seigneur aide-moi Seigneur oui le Seigneur viendra t'aider si toi-même tu veux avancer mais si tu ne veux pas avancer parce que quand tu regardes ces choses-là de trois heures qui te poussent ce n'est pas les Seigneurs donc c'est à toi de prendre la décision pour dire non dans tout ce qui est futilité dans tout ce qui est distraction je ne veux plus entrer je veux discipliner ma vie à partir d'aujourd'hui je veux prendre tel temps à partir de tel fini de distraction je vais me concentrer c'est là-bas que tu prends de garde et vouloir ou pas la chair va t'obéir Amen parce que ce sont des mauvaises heures et nous voulons commencer à avancer cela vous allez voir que dans cet enseignement il y a beaucoup d'éléments beaucoup d'éléments que nous allons voir et je prie Dieu que quand tu rentres à la maison ne fiche que ces 30 minutes même de 25 minutes que tu reprennes cet enseignement écoute-le écoute-le encore calmement et ça va travailler dans ton cœur et c'est comme ça que tu verras qu'il y a un changement par rapport à d'autres comportements parce que je vous ai dit ici ce que nous faisons ici c'est le rebâtissement la reconstruction ce n'est pas la construction une personne qui va construire sa vie c'est une personne qui est dépaïenne mais nous nous reconstruisons notre vie à chaque fois que nous brochons j'ai besoin de reconstruire ma vie or à chaque fois que tu regardes ces vidéos tu regardes ces images ça va t'aider à reconstruire ta foi chrétienne Amen le Seigneur vous bénisse dans nos pères nous te disons un bon merci d' terms 質é burn ça vacation ça une c'est que vous avez vis sooner aug ajuda jelyn quelle vousskié parce day vous pour 돼요 Sous-titrage FR ?